Bonsoir Taslima, bonsoir à tous. Effectivement, à partir de demain, la ville de Tana va vivre au rythme des Jeux des îles de l'océan Indien. Et les athlètes sont tous là. On rappelle qu'ils sont plus de 200 à concourir dans 15 disciplines sur 19. Après l'arrivée des encadrants et des administratifs, deux vols directs ont atterri à l'aéroport d'Ivato aujourd'hui. Et les athlètes, fraîchement arrivés sur la grande île, affichent déjà leurs ambitions. Papinozaidani et Daniel Aboudou. Ils sont arrivés, ils sont tous là. Sport collectif ou individuel, nos athlètes viennent de fouler le sol malgache avec comme seule mission. Donner son meilleur possible et réussir à obtenir de bons résultats pour ces Jeux des îles. Avoir fait les Jeux en 2019 avec des ambitions, on est très ambitieux cette année et j'espère avoir une médaille avec le rugby à 7. Après plusieurs mois de préparation pour les différentes disciplines, pas de place pour le doute, nos représentants restent très enthousiastes. Je suis prête pour jouer, gagner et remporter des médailles, j'espère. Représenter Mayotte de la meilleure des façons lors de cette compétition, c'est bien ce qui anime chaque athlète qui endosse la tenue de son île. C'est très important pour moi de représenter Mayotte parce que j'ai toujours rêvé de porter le couleur de notre île et j'espère pouvoir le montrer dans les plus hautes marches du podium. Confiance, abnégation, sérénité, voici comment on pourrait qualifier l'état d'esprit de la délégation des sportifs. De Mayotte, 338 au total, dont 228 athlètes arrivés. En somme, aujourd'hui, la première des compétitions pour les Mahorais, ce sera demain avec le football qui commencera à 16h contre les Comores. Et après l'arrivée, direction donc l'hôtel pour nos Mahorais. La délégation est répartie dans quatre hôtels de la ville, en plein cœur de Tananarive. Ils sont logés dans plusieurs villes de la ville et les footballeurs et l'équipe masculine de Handball est logé dans cet hôtel qui se trouve juste derrière moi. Cet après-midi, c'était donc le moment de détente pour eux d'Aruesh Daou et Fahar Ousseini. Une partie de domino pour un groupe, un jeu de dames pour le reste. La sélection de Mahor de Handball cherche à décompresser dès son arrivée à Tananarive, la capitale malgache, ce mercredi 23 août. Il est 15h passé, l'équipe vient de s'installer à l'hôtel. L'état psychologique est un facteur important pour mettre en confiance les joueurs. Dans ce temps de récupération, l'entraîneur de l'équipe maorais a sa petite idée. Il faut qu'on profite de ces moments-là pour les retrouver, les retransférer après sur le terrain. C'est-à-dire que si on le vit bien en dehors du terrain, sur le terrain on va aussi bien vivre, notamment sur des moments très difficiles. Pour les footballeurs, l'échange entre une partie du staff technique et des joueurs se focalise particulièrement sur l'aspect mental après une préparation à Mayotte et à Métropole. Avec tout de même une certaine appréhension. Ce qui est difficile pour nous c'est ce temps de récupération qu'on aura peut-être moins. Mais tellement en Mayotte, tout va en fait pas dans l'organisation comme il faut. Ça sera comme à Maurice où on aura peu de temps pour s'acclimater. C'est ici, à cet hôtel 4 étoiles, qu'une partie de nos sélections ont pris possession, ou du moins se sont installées. En attendant le début des compétitions, notamment les footballeurs qui sont ici à ma droite, demain face à l'Union de Comores. Et non en balleure, ce sera le 28 face au Seychelles pour l'entrée en lice. Autant dire que le moral semble être au beau fixe pour nos deux sélections dans ce sport collectif. En espérant d'entrer qu'ils marqueront les points tant attendus par les Mahorais. Et à deux jours de la cérémonie d'ouverture, c'est l'effervescence au cœur du stade Baréa où se déroulera l'événement. Mais c'est loin d'être le cas aux abords du stade, comme ont pu le constater Aurélien Février et Fahou Séni. Aux abords du stade Baréa, l'effet jeu des îles ne se fait pas encore ressentir. Pour le moment, il n'y a pas d'effervescence de la population pour l'événement. C'est un peu calme. Je ne sais pas, peut-être qu'il n'y a pas trop de publicité ou qu'il n'y a pas trop d'informations qui ont été diffusées. Moi, je ne sais même pas à quelle date ça va commencer. Bon, nous avons d'autres choses à penser. À la vie, le quotidien, qui est un peu difficile. Et puis, il y aura l'élection. Une situation qui ne devrait pas durer, à en croire, cet étudiant malgache. Au jour J, je dirais, il n'y aura que des voitures, il n'y aura que des bousculades, des gens qui vont se précipiter à gauche, à droite. Ce sera le bordel total. L'ambiance jeu des îles, par contre, on la ressent dans l'enceinte du stade. Les athlètes sont venus prendre leur marque. Des travaux sont également effectués. C'est le cas ici, avec l'installation de la Vasque, qui accueillera la flamme des Jeux. Vous le voyez derrière moi, les dernières répétitions s'enchaînent pour la cérémonie d'ouverture qui se déroulera donc ce vendredi. Et pour parler de ces Jeux des îles, on reçoit Mohamed Ostaoua Amada, le chef de la délégation et le vice-président du Cross. Bonsoir, merci d'être avec nous. Alors, les compétitions démarrent demain avec le football, Mayotte contre Comore. C'est toujours une rencontre redoutée. Vous ne craignez pas des écarts ? Non, à ce niveau, en tout cas, bonsoir. Mais arriver à ce niveau-là, il ne faut pas craindre. L'objectif, c'est de gagner. Je peux dire, c'est la même chose comme à Maurice. C'est le même groupe, le premier match. Donc, aujourd'hui, en tout cas, tous les ingrédients sont là pour que nous puissions, en tout cas, être dans de meilleures conditions. Justement, le département a investi plus de 2 millions d'euros dans ces Jeux. Cette année, on compte davantage d'athlètes. Avec tout ça, l'objectif de passer devant les Comores et les Maldives est réalisable, selon vous ? Oui, et puis surtout, c'est toujours faire mieux que ce qu'on a fait à Maurice. Il faut qu'à chaque fois, tous les 4 ans, on puisse, en tout cas, monter en puissance petit à petit. Donc, j'espère, en tout cas, ou j'ai aussi, en tout cas, la conviction que nos athlètes feront mieux que Maurice en termes de médailles. Et puis, en termes de discipline, j'ai un bon espoir pour passer, en tout cas, ces Jeux des îles dans de meilleures conditions. Alors, cette année, on compte plusieurs nouvelles disciplines, dont le caractère, le kickboxing et le rugby féminin. Vous attendez quoi de ces nouvelles sélections ? Déjà, c'est une très bonne chose. Et puis, on espère toujours que les prochaines, aussi, on aura encore d'autres disciplines, en plus, telles que la natation et autres. Mais je pense, en tout cas, pour les sports de combat, qu'on puisse, en tout cas, même si c'est la première fois, qu'on parte là avec quelques médailles. On avait réussi à glaner 15 médailles il y a 4 ans. Combien vous visez, là, cette année ? Plus que 15, donc. Et puis, non seulement plus que 15, mais aussi plus en or que par rapport à Maurice. C'est, en tout cas, mon souhait. Et puis, l'objectif, je pense, de tous les athlètes qui sont là, c'est de faire mieux que les années passées. Merci beaucoup, Mohamed Tostao, Hamada, d'avoir été avec nous. Et c'est d'ailleurs avec vous qu'on va refermer cette page sport. Sachez, Taslima, que le coup d'envoi de cette 11e édition des Jeux des îles sera donné demain. Et je l'ai dit tout à l'heure, avec le match de foot Comore-Mayotte, qui démarrera à 16h au stade LGCO Plus Stadium. Un match à suivre en direct à la télé et sur Internet, comme à chaque fois. Et qui sera commenté par Darwesh Daou et le consultant Madi Youssouf. Merci Anastasia Laguera et à notre équipe de Maître, la première qui est présente à Madagascar. On vous retrouve dès demain pour un nouveau journal dédié aux Jeux des îles de l'océan Indien qui se dérouleront à Tananarive. Et nous, on se quitte avec le clip des Jeux des îles de l'océan Indien de Madagascar. Belle soirée à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est logique. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est logique.